Générique Madame, Monsieur, bonjour, les titres à la ligne de l'actualité. Deux individus recherchés mortellement blessés à bon repos. Au cours d'une opération menée à Canaan 3, lundi, deux auteurs ont été mortellement blessés lors des échanges de tirs. Julien, surnommé T-Boss, qui a succombé à ses blessures, était fiché au grand banditisme, recherché pour viol, vol à main armée, association de malfaiteurs, selon les témoignages recueillis auprès de plusieurs victimes par la police. Conférence internationale sur le financement des risques de catastrophes en Haïti. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, avec le support de la Banque Interaméricaine de Développement, la Banque Mondiale et la Banque Carabéenne de Développement, ont organisé hier une conférence internationale sur le financement des risques de catastrophes en Haïti. Cette rencontre a réuni les principaux décideurs, des partenaires en développement, ainsi que le secteur privé et les agences multilatérales. Le Premier ministre a souligné qu'entre 1972 et 2022, Haïti a été frappé par plus de 110 catastrophes qui ont causé des centaines de milliers de décès et affecté la vie de près de 19 millions de personnes. Complot contre les dirigeants du SDP, le commissaire du gouvernement alerte la DCPJ. Dans une lettre adressée au responsable de la DCPJ, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontant, informe que le parquet dispose d'informations à partir de sa structure de renseignement, selon lesquelles quatre personnalités politiques seraient visées par une attaque criminelle. Selon le chef du parquet, il s'agit de Edmond Supplis-Bosil, André Michel, Nénel Cassi et Marjorie Michel. Cette même source a également confié qu'un ex-policier et un individu non identifié ont été engagés pour exécuter ce contrat. Rencontre entre l'ancienne ministre de la Santé, le docteur Florence Duperval, et les ambassadeurs de l'OEA. L'ancienne ministre de la Santé, docteur Florence Duperval, s'est entretenue par visioconférence avec le caucus des ambassadeurs de la CARICOM accrédité auprès de l'OEA en vue de solliciter leur soutien à sa candidature au poste de directrice du bureau sanitaire panaméricain. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur Léon Charles, représentant permanent d'Haïti à l'OEA, a présenté le parcours impressionnant du docteur Florence Duperval-Guillaume par rapport à ses compétences académiques et professionnelles ainsi que ses accomplissements au niveau national, sous-régional, régional et international. L'équipe haïtienne confirme sa supériorité en infligeant un 6-0 à Cuba. La sélection féminine a fait plier Cuba 6-0 pour terminer en tête du groupe E dans le cadre des qualifications du championnat féminin de la CONCACAF qui se tiendra cette année du 4 au 18 juillet au Mexique. Après avoir effacé les îles vierges britanniques 21 buts à zéro, les grenadières ont décroché leur ticket d'entrée pour s'envoler vers le Mexique cet été. A présent, jetons un coup d'œil sur l'actualité internationale. En Afrique du Sud, plus de 250 morts après les inondations qui ont frappé le pays. Un bilan humain terrifiant et d'énormes dégâts matériels. De fortes précipitations ont provoqué des inondations sans précédent ayant conduit à la mort d'au moins 253 personnes à Durban sur la côte Est de l'Afrique du Sud mardi selon un bilan des autorités locales diffusées aujourd'hui. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu dans la matinée auprès de familles endeuillées promettant l'aide du gouvernement à un père de famille qui avait perdu ses 4 enfants. Aux Etats-Unis, Biden confirme accuser Poutine de génocide en Ukraine. Joe Biden a confirmé hier accuser son homologue russe Vladimir Poutine de génocide en Ukraine quelques heures après avoir utilisé ce mot pour la première fois afin de qualifier la situation dans le pays envahi par Moscou. Oui, j'ai appelé ça un génocide, a répondu le président américain à des journalistes. Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d'effacer l'idée même de pouvoir être un Ukrainien. Il est l'heure d'ouvrir notre page culturelle et on commence tout de suite avec le roman Petite Fille Bleue de Louise Bernard, lauréat du Prix des Chants 2021. Lors de sa 46e édition, la Fondation Lucienne Deschamps a organisé une cérémonie officielle de remise du Prix des Chants 2021 vendredi dernier. Selon l'auteur Evelyn Trouillot, présidente du jury, le Prix des Chants récompense l'excellence du roman de Louise Bernard Henry, La Petite Fille Bleue. Et puis enfin l'affaire Will Smith, le frère de Chris Rock veut affronter Will Smith en boxe. Kenny Rock, acteur et frère de Chris, a récemment signé un contrat avec un promoteur américain pour un combat de célébrité en boxe au cours du mois de juillet. S'il n'a pas d'adversaire pour l'instant, le principal intéressé a affirmé vouloir combattre Will Smith, une proposition qui a très peu de chances d'aboutir. D'abord parce qu'il est peu probable de voir Will Smith monter sur un ring, ensuite parce que Jack Paul a déjà proposé 30 millions de dollars à ce dernier, mais aussi à Chris Rock pour les voir réunis avec des gants de boxe. Allez c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à l'oeil de l'actualité. Je vous donne rendez-vous d'ici 30 minutes pour une nouvelle édition sur Juno7. Sous-titres par Jérémy Camus Sous-titrage ST' 501 ... ...